Le 8 janvier 2022, vous invitez à participer à notre point de presse intitulé « Charte d'attention et ses délations » par le CNRT. Avant de faire la lecture, je m'ai bien fait parler de la situation sur ce côté de notre pays. Nous avons suivi l'évolution pendant ces quatre derniers mois depuis la prise de pouvoir par le CNRT à la tête de colonel Mamadi Doubouya. Mais nous avons suivi depuis longtemps l'intervention des uns et des autres, d'abord même au niveau de la colonel Mamadi Doubouya, ensuite certains journalistes, mais aussi certains hommes politiques, puisqu'en Guinée, on est devenu coutumier de ne pas faire la lecture de notre propre condition des lois. On a traversé une crise entre 2010 et 2021 par le manque de respect de notre constitution. C'est la même chose encore, et tant qu'encore repasse sur face. La charte qui a été rédigée, complétée par le CNRT est sortie dans une nuit où aucun Guinée n'a pas CP, ne connaît d'où vient cette charte, mais nous avons accepté tous et qui a été signée par le CNRT. Mais chaque charte, est-ce que les Guinées savent combien de fois ce qu'il y a rédigé ? Signer cette charte sont en train de violer. Nous sommes en train d'arriver à la dérive qui peut créer des problèmes. Si vous avez vu aujourd'hui, la classe politique s'inquiète parce que la charte n'est pas respectée. Donc c'est un devoir de vous inviter la presse afin que nous puissions installer quelques dérapages de cette charte, afin que vous et nous, qu'on soit ensemble, parce que nous sommes tous des diners, à interpeller le CNRT afin qu'il respecte la charte que lui-même et qu'il a publié et signé. Donc je m'en fais faire la lecture. Déclaration numéro 001 PPC. Le 5 septembre 2021, un groupe de militaires recoupés au sein du Comité national de rassemblement et du bloquement en abrégé CNRT a réussi à libérer le peuple de Guinée d'une dictature sanglante en allaitant le despote Alpha Condé, Alpha Condé. Une puissance du pouvoir saluée par la majorité des diners qui aspirent à la liberté, la démocratie et à un développement durable. La liesse populaire dans tous les villes du pays en est une illustration. L'arrivée du CNRT au pouvoir a suscité un grand espoir au sein de l'opinion nationale et internationale. Au regard des actes sanitaires que l'a posé, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la réhabilitation des martyrs de la démocratie, etc. Cette période transitoire et exceptionnelle doit nous réunir autour de la reconstruction de notre État en mettant ensemble les bases de la démocratie. Le Parti pour le progrès et le changement a observé avec beaucoup d'intention l'évolution des événements, les communiqués et les décisions prises par le président de la transition, le collègue Mamedi Mbouya, dans ces derniers temps. Le PPC constate avec regret et amertume des sorties et des déclarations contradictoires et populistes du CNRT, contraire à la Charte de la Transition qui fait office de la Constitution pendant cette période transitoire. Contrairement à ce que le pouvoir veut nous faire comprendre, le CNT n'a aucune prérogatie d'élaboration du chronogramme et la définition de la durée de la transition. Ce travail est de la compétence des forces vives de la nation en collaboration avec le CNRT, selon la Charte de la transition dans son titre 5, article 77, qui stipule que la durée de la transition sera fixée en commun d'accord entre les forces vives de la nation et le CNRT. Si l'élaboration du chronogramme et la définition de la transition est de la compétence des forces vives en concertation avec le CNRT, alors le décret qui attribue sans concertation la conception du fichier électoral et l'organisation des élections au ministère de l'instruction du territoire est une prérogation flagrante de la disposition de la Charte de la transition. Le PPC a aussi rélevé d'autres manquements qui sont, entre autres, le manque de visibilité sur le responsable du CNRT, qui, pourtant, est le premier organe de la transition comme indique la Charte de la transition à son article 36. La nomination des cadres ayant participé activement au changement anticoncilial pour octroyer un premier mandat alpha-condi en violation des dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. à son article 25 au point 4 qui stipule que les auteurs du changement anticonscionnaire du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées par la rédition de l'ordre démocratique ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Pourtant, sous la simple violation de la Charte de la transition, de la Charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance, mais aussi les accords additionnaires de la Cédia. Pour le pouvoir, le PPC rappelle que tous les citoyens, quels que soient, à l'obligation de respecter particulièrement la disposition de la dite Charte jusqu'à la promulgation de la nouvelle compétition, comme le signe de l'article 78, la présente Charte devient cadupe dès la publication du journal officiel de la République de nouvelles compétitions. La décision de repartiser l'éroport Béchia et la prétendue répétition des cages de Bellevue à la famille de l'ancien président Ahmed Settouré n'est pas en nature de créer la cohésion entre les Guénéens et est surtout contraire à l'idée de rassemblement. C'est pour toutes ces raisons que le PPC invite le pouvoir et le CNRD de privilégier la concertation avec les partenaires et le respect de la Charte d'attentants qu'il a rédigées et similaires. Le PPC, fidèle à son combat pour la liberté et au respect des droits humains, appelle ses militants, aux peuples de Guinée, aux journalistes, aux hommes, aux sages des quatre régions naturelles. Mais aussi, nous appelons aux juristes de ce pays, chacun de ceux qui peuvent, pour permettre à ceux que la Guinée puisse sortir dans cette transition. Donc, nous voulons que cette transition soit une transition réussite, mais aussi une transition comme peut-être revenir. C'est-à-dire que la dernière chance pour la Guinée, parce que la transition n'est pas faite pour développer un pays. Aucun pays ne peut vivre avec la transition. Tout pays veut que son pays soit, tout citoyen veut que son pays soit un État normal. On ne doit pas vivre dans l'exception, parce que ce n'est pas notre avantage. Mais aussi, nous voulons que vous, la presse, vous nous aidez à interpeller le pouvoir, les sanctions qui visent quand c'est un régime d'exception. Si c'est un coup d'État, on ne peut pas appeler d'autres choses. Maman, 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 Maman a fait un coup d'État. Malgré que AFA a fait un coup d'État conditionnel, tous les deux, c'est un coup d'État. On condamne la même forme, on existe la même forme, nous voulons que l'ordre conditionnel soit au rendez-vous plus tôt possible. C'est pourquoi nous interpellons à tous les Guinéens, à tout le monde, tous les boîtes confondues, pour permettre l'interpretation correcte de notre charte, parce que la charte, là, il va pour la solution de notre nation. Les violations répétées, que chacun de vous comprenne aujourd'hui, que ça ne peut pas avantage notre pays. Le plan de la Guinée, c'est le manque de respect de nos lois. Depuis, la Guinée a été un pays indépendant, toutes les constitutions dont la Guinée a été appréciée par le monde. Mais les défauts, c'est l'applicabilité, mais c'est le commentaire aussi qui se passe en longueur de journée dans les médias. Parce qu'on n'oublie pas que la Guinée a 35% qui savent lire et écrire. Tout le reste ne savent pas lire et écrire. Donc, on est en train de manipuler la population et en expliquant autrement les lois de la République. Nous avons suivi le premier Mamanie de Mouya, qui parle, mort de Christ, que c'est le CNT qui va faire tout. Alors, lui-même, il va à la contradictoire de sa propre charte. Nous voulons que la presse, chacun de nous puisse rappeler le premier Mamanie de Mouya, afin qu'il nous aide à la Guinée, à nous tous, d'éviter le passé. Et parce qu'il a promis qu'il ne va pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Alors, en violation des textes, ça revient dans le même, comment on appelle, le même pratique que les anciens. Et nous ne voulons plus que le sang d'un Guinée soit coulée sur le sol. C'est pourquoi nous avons ordonné ce point de presse pour attirer l'attention des gens et des autres. le manque de respect de notre charte. Si la charte a été compactée, rédigée, publiée et signée par le colonel, sans le ravage, sans aucune concentration, mais nous avons tous accepté, mais nous voulons que le colonel Mamanie de Mouya respecte ses propres engagements. Faute de quoi, il va créer des problèmes que nous ne souhaitons pas, que le Dieu nous dépargne. Alors, c'est un problème qui peut encore diviser les Guinées. Les anciennes pratiques. Vous savez, en 2010, on n'a pas réussi à l'empoisonnement de l'autre. Ce qui est allé dans le sens d'affrontement entre deux communautés. Eux, tout le monde a vu. Depuis ça, il y a eu une multiplication des sorties. Trois contre un, nous avons entendu ça en Guinée. Alors que la Guinée, c'est quatre régions naturelles. Nous avons tous subi les termes qu'on appelle l'ethnostrategie qu'on a développée pendant le régime d'Apacol. Nous voulons plus ça en Guinée. Nous voulons que les Guinées se prennent la même. La communication de M. Amal Damaro va dans le sens de la division du Rhin. On ne peut pas condamner le Rpg parce que c'est Damaro qui en a parlé. Il n'a pas fait une conférence de presse. Il n'a pas fait recherche du Rpg. Donc, M. Amal Damaro, vous le connaissez tous, les Guinées, que c'est un type dangereux au sein des Guinées. Parce qu'elle a toujours dit qu'elle a fait un héros de la guerre. Les gens tuent, ils n'ont pas peur. Donc, il faut se méfier à ces langues-là. Il faudra que la justice se lève maintenant pour barrer le chemin à tout ce déri qui va engrener notre société. Et bien, la même chose que je condamne M. Amal Damaro Kamala, c'est la même chose que je voudrais dire à mon frère Dr. Oussou Fofana, il n'a pas le droit de reprendre à M. Amal Damaro. Parce que, quand il reprend, ça devient comme un élément qui ne va pas bon entre la société. Et ça nuit, au moins, toutes les vertus et l'engagement de son président, M. Amal Damaro, qui se bat pour rassembler tous les Guinées. Qui a le souci des Guinées, qui a le souci du pardon, nous voudrions attirer l'intention à tous les cadres de l'EFDG, même de l'ANAT, qui ne va pas pour moi à M. Amal Damaro, parce que, tu ne va pas à M. Amal Damaro, c'est un temps.